Avoir une caméra qui fait 360 degrés Et aussi je vais te présenter un petit accessoire Qui est vraiment pas mal Et qui peut te permettre de changer un petit peu ton quotidien Tout ça avec un bon rapport qualité prix Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Tocotomote c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter Deux produits de la marque SwitchBot Il s'agit vraiment d'une marque connue Qui propose finalement tout un écosystème d'accessoires Qui vont pouvoir aussi se connecter entre eux C'est un petit peu aussi dans le domaine de la domotique Je t'ai présenté il y a un petit moment aussi Et bien via une vidéo YouTube Le lien de celle-ci est dans la description de cette vidéo Où je te présente un produit de la marque SwitchBot Où tu peux en fait tout simplement rendre tes rideaux connectés C'est à dire que tu peux les programmer, les ouvrir à distance etc Et c'est vrai que je trouvais ce concept là super intéressant Aujourd'hui je vais vous présenter deux produits de la marque SwitchBot On aura donc ici le SwitchBot Pan Tilt Cam Donc finalement leur caméra Système de dôme qui fait 360 degrés horizontalement Donc très intéressant aussi avec l'infrarouge C'est à dire qu'il va aussi bien marcher de jour que de nuit Donc c'est vrai que là dessus j'ai été très curieux Surtout par son rapport qualité prix On verra ça par la suite Le prix est juste dingue Et aussi par le SwitchBot Bot J'étais très curieux de tester ce produit Alors en fait si tu veux je vais te le montrer tout de suite d'ailleurs Par exemple tout ce qui est interrupteur Tout ce qui est bien sûr aussi j'en ai forcément des stores électriques Et bien tous ces boutons que tu vas devoir taper manuellement Tu peux les rendre au final automatisables Et voire programmables via ce petit produit Qui est assez dingue Puisqu'au final et bien on le programme Et on va pouvoir tout simplement Enfin il va pouvoir exercer une certaine pression sur le bouton Et ça va permettre et bien d'allumer Ou bien d'éteindre le produit D'allumer la lumière D'éteindre la lumière à distance Et ça je trouve que c'est une bonne chose Enfin bref j'arrête de blablater C'est parti pour les caractéristiques Nous allons donc commencer avec le SwitchBot Pan Tilt Cam C'est à dire la caméra avec son dôme Donc comme je te l'ai dit en fait il fait 360 degrés horizontalement Et 115 degrés verticalement On va avoir plusieurs modes Par exemple le mode Track Motion Donc bien entendu cette caméra va détecter les mouvements Et suivre la personne Tu peux même activer une petite fonction depuis l'application mobile Qui peut aussi reconnaître un humain ou pas Donc ça c'est une petite technologie supplémentaire Qui je trouvais très intéressante On a aussi la possibilité forcément Et bien d'activer une fonction Où tout simplement la caméra va enregistrer automatiquement A partir du moment où elle va détecter du mouvement On a aussi le mode privé Où c'est tout simplement la caméra qui va rentrer dans son dôme Donc ça aussi c'est une bonne chose C'est tout simplement le mode privé Où globalement quand tu rentres chez toi Tu n'as pas forcément envie que la caméra soit présente Donc elle va rentrer dans son dôme Et pas enregistrer bien entendu Puisqu'elle va pouvoir rien voir dans son dôme Alors ça c'est une bonne chose Tu peux aussi bien entendu depuis l'application Programmer des séances en fait simplement Ou quand il va filmer et activer le mode détection Alors avec ici la caméra Il est possible de mettre 6 zones en favori On a une caméra de 2 mégapixels Avec une focale de 2 Et une résolution si tu veux Donc de 1080 pixels On est en HD bien entendu Je trouve que la qualité est vraiment bonne En tout cas pour son prix Elle est très efficace Surtout pour détecter les personnes Détecter visage aussi Un petit peu imaginons le physique Corpulence de la personne On a 8 LED pour l'infrarouge Donc forcément je trouve que ça fonctionne bien pour la nuit Alors attention je dirais Pour peut-être en dehors au dessus de 10 mètres Ça va être un peu plus compliqué pour le mode nuit Mais quand j'ai testé Je trouvais ça très respectable Le mode nuit Fonctionne aussi avec Alexa On va retrouver bien entendu un micro C'est à dire qu'on va pouvoir parler Via son smartphone imaginons Et il y a un haut parleur en fait Qui est forcément situé au dos de la caméra Et dans la boîte Le support de fixation La possibilité de mettre aussi une carte micro SD Jusqu'à 128 gigabits Ou alors d'utiliser le cloud Que propose donc forcément SwitchBot Dans son prix il est à 29,99€ Donc en fait c'est moins de 30€ C'est incroyable J'ai pu voir aussi Ils font des systèmes de packs C'est à dire que si tu prends 2 caméras C'est 50,98€ environ Et si tu en prends 4 de caméras C'est environ 95€ Et maintenant nous allons passer rapidement Avec la SwitchBot Bot Qui est juste ici Le petit produit Qui est assez stylé d'ailleurs Qui est livré dans une toute petite boîte Donc concernant les caractéristiques Bah forcément déjà la première chose Que j'ai remarqué C'est que c'est très rapide A installer Voilà vraiment pas de prise de tête On a un petit ruban adhésif au dos Et puis globalement Tu le colles un petit peu partout Là où il y a un bouton Et tu vas pouvoir rendre le produit Ou bien ton appartement Ta maison un peu connecté Que ce soit allumer une lumière Ou lever un store par exemple Ou de le faire descendre Tendant son poids Parce que j'ai trouvé que c'était plutôt important Bah globalement ça ne pèse quasiment rien C'est 42 grammes le produit On a une batterie Donc qui est directement intégrée dedans C'est 600 jours apparemment l'autonomie Donc ça aussi c'est une bonne chose C'est compatible bien entendu Avec Alexa, Google Home Le HomePod Et aussi IFTT Donc globalement Bah c'est à peu près tout On a un prix donc de 29,99€ Ils font aussi un système de prix Avec de pack en fait Avec plusieurs produits intégrés dedans C'est à dire que si tu souhaites en avoir 2 C'est 50€ Et si tu souhaites en avoir 4 Bah c'est 95€ Donc pour 29€ Là aussi c'est un petit produit Qui a l'air d'être très intéressant Et qui je pense peut Bah vraiment aider un petit peu au quotidien Et rendre certaines tâches un petit peu automatisables Et voici donc la SwitchBot Que je vais te montrer ici Durant la phase test Avec un cas concret C'est à dire que je me suis dit Ok Par exemple ici Et bien j'ai la clim Alors il s'agit d'une vieille clim Mais qui fonctionne très bien Par contre c'est vrai qu'elle n'est pas connectée Bah en fait je l'ai rendue Cette clim connectée Avec la SwitchBotBot Qui est juste ici Et qui est sur le bouton power Voilà Alors ce qu'il faut savoir Ce sont des boutons Auquel il faut vraiment appuyer fort Un petit peu des vieux boutons Donc on va voir bah déjà S'il va arriver Tout simplement à allumer la clim ou pas Et bien entendu Depuis l'application SwitchBot Je peux aussi programmer Que ce soit par exemple Bah tous les jours A 21h C'est à dire une heure avant que j'aille me coucher Et bien globalement Hop Il commence à s'allumer Et puis après globalement j'arrive Et par exemple la pièce est fraîche Bon et donc là ce que je vais faire C'est que je vais te montrer en direct Je vais appuyer et enclencher en fait Et bien le bot Tout simplement pour te montrer son efficacité C'est parti Attention Il y a la clim qui démarre Alors c'est vraiment un bouton qui est difficile Donc là je vais appuyer Voilà Donc ça c'est top Parce que j'ai pas de fonctionnalité Tu vois sur cette clim Qui permet vraiment de programmer Ou de démarrer à distance Et maintenant je peux le faire Avec ce tout petit produit Qui finalement Bah c'est tout bête Mais ça va permettre vraiment Et bien de changer pas mal de choses D'allumer la clim à distance Et ça je trouve c'est une super bonne idée Alors c'est possible de décoller D'accord Par exemple Bah je vais te le faire là En fait il faut bien forcer Mais ça se décolle Au bout d'un moment Forcément On va dire le ruban indésif Bah collera un peu moins Ils ont fournit d'autres de rechange Et tout simplement Hop Bien recoller derrière Vraiment impressionnant ce produit Je vais rappuyer dessus Comme ça tu vas voir Je vais appuyer dessus Voilà Alors bien entendu Ça va exercer vraiment une bonne pression Je trouve Sur le bouton Ce sont des boutons Comme je t'ai dit Qui sont assez difficiles Appuyer dessus Il faut vraiment bien appuyer Après il faut bien gérer En fait si tu veux Au début le positionnement Du switch bot bot En fait Pour appuyer sur le bouton Parce qu'en fonction De là où tu le places Bah en fait Il peut ne pas appuyer dessus Donc au début On va dire le paramétrage Au démarrage Et après une fois que c'est bon Bah tout est nickel Donc voilà Ça peut être vraiment Une très belle solution Et maintenant On se retrouve donc Pour la phase test De la caméra Donc assez petite Donc elle peut se faufiler partout Et bien entendu Ils vont aussi te livrer Un petit peu Et bien un petit accessoire Si tu souhaites fixer le produit Alors donc Hop Je vais te montrer ça Qui se situe juste en dessous On a aussi 4 petits pieds en plastique Qui va lui permettre Un petit peu De plus se tenir Donc ça c'est sympa Et puis il se tourne en 360 C'est ce qu'on va voir Un fil aussi Qui est très très long Donc ça c'est cool Comme tu peux le voir Là je ne l'ai même pas Tendu complètement Et je suis presque au plafond Donc ça c'est une très bonne chose D'avoir un câble Avec un port micro USB Directement forcément fourni Mais surtout un câble Qui est bien long Alors depuis l'application La première chose déjà Il faut aller dans scène Si tu souhaites par exemple On va dire Globalement Et bien Programmer Imaginons Tous les jours A 10h Et bien Elle s'active Et elle va m'envoyer Des notifications Etc Donc on va dans Créer une scène Ajouter une condition Ajouter une action Le nom de la scène Père de validité Notification Bien entendu Donc si je fais ajouter une action Notification Le dispositif Ça peut être Activer le motion detection Par exemple Ajouter une condition Donc ici par exemple On fait un programme Imaginons Tous les jours Allez A 10h du matin Donc je vais sur 10h Hop Et puis là On va faire une répétition Du lundi au vendredi Imaginons Elle va s'activer Et puis après Si je souhaite forcément L'éteindre automatiquement Et bien Il faudra refaire un programme Et bien Pour l'éteindre Voilà Donc là J'avais déjà une scène En fait Qui était la même A 10h Donc là Je peux l'activer Désactiver aussi à distance Voilà Donc ça c'est pas mal C'est pas mal Franchement Je savais pas où c'était au début Donc c'est pour ça Je voulais vraiment te montrer ça Donc là Globalement Il me dit Bah forcément Je peux pas la mettre dans la caméra Parce qu'en fait On a le dôme Comme tu peux le voir aussi Donc là Hop Je vais cliquer dessus Pour activer forcément La caméra Donc c'est parti Et donc ici La caméra a été active Et donc forcément Alors là Déjà Il était en mode nuit Il passe automatiquement En mode jour Contre jour un peu Là je vais me déplacer Légèrement Et donc ici Voilà La caméra bouge Aucun souci A se faire Donc vraiment Là dessus J'étais assez content On verra aussi avec le mode nuit Il y a aucun souci avec ça Donc voilà Globalement Là c'est pas mal Là je peux aussi activer le micro Donc il faut que je reste appuyé en fait dessus Allo ? Allo ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Et bien le micro il est plutôt propre Alors ça résonne un peu forcément Bah parce que J'ai le téléphone juste à côté Mais Le micro il est haut-parleur aussi Surtout Donc il situe au dos De l'appareil Donc ça aussi franchement Je suis plutôt content Là dessus Alors par contre Il va pas changer Si tu veux sa hauteur C'est-à-dire que globalement Ici là je l'ai positionné Sur cette hauteur là Mais si tu vois Je me mets comme ça Normalement Et si je me baisse Je crois pas qu'il va bouger Voilà Il va pas te suivre Vers le bas Ou vers le haut Là il va faire Je lui ai demandé YouTube De faire YouTube Alors attends On va se décaler là Je vais te montrer ça Sur l'application Donc là Hop Je lui ai demandé De faire YouTube La porte Voilà Là il fait YouTube Là je peux lui demander Imaginons de faire la porte Voilà Un produit de cette gamme là Parce qu'on est pas sur une caméra Qui je trouve est vraiment chère Même si j'ai à l'entrée de gamme Et je trouve Elle se débrouille très très bien Elle a vraiment sa place sur le marché Donc foire Ouais franchement c'est propre Contre jour un peu plus difficile Mais au moins elle te détecte Elle te suit bien Alors on va essayer de voir En marchant plus rapidement Ce que ça va donner Elle suit Ouais un peu plus de mal Ok Mais ça va Non elle a suivi Ok pas mal Vraiment bien Super Bon ce qu'on va faire maintenant On va simplement baisser le store Donc tu risques de rien voir Donc là il m'a détecté Pour moi le plus important C'est déjà la détection La qualité Qu'on puisse reconnaître un petit peu Forme du visage Visage Le physique un petit peu Etc Donc là pour moi c'est le cas Elle suit plutôt bien Hop Nickel Alors là je vais augmenter le son du téléphone Et comme ça tu vas écouter Tout simplement Et bien avec le micro Voilà Le micro de la caméra Est plutôt fonctionnel Puisque forcément on entend ce que je dis La direction Voilà on va pouvoir bouger aussi le produit Hop A gauche à droite Alors il peut avoir quelques coups de latente Comme on peut le voir là actuellement Donc il faut bien rester appuyé Hop Pour bien tourner Ça va dépendre aussi bien entendu De ta connexion internet Donc là je suis en train de tourner Je vais tourner tout à fond à droite Regarde ça On tourne Hop Donc là je vais tourner à fond à droite Et là je vais tourner à gauche à fond Donc on fait bien 360 Très bien 360 d'ailleurs Voilà Là on retourne Comme tu as pu le voir aussi Il y a le haut parleur à l'arrière Mais voilà En tout cas test très positif Maintenant ce qu'on va faire C'est que hop Je vais retourner Et on va tout simplement Et bien Se mettre en mode privacy Donc en mode privé Et comme tu peux le voir La caméra se cache Et puis là globalement Et bien on est tranquille En tout cas je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Ces deux produits Et bien de l'écosystème Switchbot Franchement de qualité je trouve Surtout la caméra Je suis très très bluffé Bah par son prix 29,99€ Et globalement Pour 95€ Tu peux en avoir 4 Voir pour 50€ Tu peux en avoir 2 C'est vraiment vraiment pas cher Parce que d'ailleurs On a une application qui est fluide Avec les notifications Tout ça en temps réel On a je trouve Une bonne qualité Il peut enregistrer aussi Un petit haut parleur Un micro aussi Qui est intégré Enfin voilà quoi Globalement c'est incroyable Aujourd'hui ce qu'on arrive à faire Pour des prix aussi réduits Et à côté On a ce petit accessoire Le Switchbotbot Auquel j'étais très très curieux Je pense vraiment Qu'on peut faire Beaucoup 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 de choses au final Des choses toutes bêtes Qu'on va pouvoir programmer En fait Et c'est vrai que ça Je trouve que c'est une bonne idée Parce qu'en fait On va garder le matériel Qu'on a chez soi Donc pas besoin de jeter Et de racheter des produits Non non Tu vas juste prendre ça Et globalement Tu vas pouvoir rendre des produits Un petit peu connectés Par exemple Moi ma clim Bah en fait Au lieu de la laisser allumer Ou de le faire Et au final Il fait super chaud Bah en fait Là je peux légèrement Bah forcément Planifier une tâche Et une action Si tu veux Où il va allumer le produit Et globalement Même si j'en achète un deuxième Je peux aussi Ou alors je peux même Éteindre le produit Bon merci tous les gens Merci d'avoir fait un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz